Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon roman policier, Plus blonde tumeur. Déjà un titre pas forcément très original, vous allez voir que l'histoire elle est tout autant, puisque c'est l'histoire de gentils et de malfaisants. Alors vous allez me dire, jusque là il n'y a pas rien de très excitant, si ce n'est que forcément pour corser les choses, j'ai des gentils qui deviennent un peu malfaisants, voire très très malfaisants. Et puis à un moment donné il y a aussi un ou deux malfaisants qui deviennent on va dire un peu gentils, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Le tout piloté par un commissaire, un commissaire de la brigade de répression du banditisme, dans une ambiance je dirais, une ambiance grande entreprise, puisque l'histoire commence par un home jacking, qui a lieu chez quelqu'un qui est très haut placé dans une entreprise, c'est le patron, il a beaucoup beaucoup d'argent. Et forcément à un moment donné ça va dégénérer, dégénérer de façon assez intense. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Ayant écrit il y a quelques années deux livres professionnels, je me suis demandé si j'étais capable d'écrire autre chose, et en l'occurrence un policier. Étant jeune, j'étais beaucoup plus lecteur de Frédéric Dard et de Gérard de Villiers que de Hugo et de Zola. Et je me suis dit, mais tu es capable non seulement d'écrire un bouquin, mais un livre qui avait pour objectif dans ma tête, très vite, de faire rire mes copains, mes proches, mes copains, les faire marrer. Clairement. Alors j'ai pris la plume un beau matin et je me suis inspiré de ces maîtres à penser et de leur langage, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir argot deuxième langue pour le lire, mais disons que l'argot est très très présent dans ce style et dans le livre en question. Où trouvez-vous votre inspiration ? Alors mon inspiration, je l'ai un peu dit précédemment, je l'ai trouvée dans ces grands maîtres que sont Frédéric Dard, en particulier Auguste Le Breton, pour ne pas le citer, et également dans les dialogues d'un maître absolu qui, à mes yeux, est Michel Audiard. Ça c'est pour l'inspiration, je dirais, dans le style, dans l'écriture, même si je suis beaucoup plus modeste que ces gens-là. Quant à l'histoire, c'est extrait de faits divers, et j'ai eu le concours au niveau du scénario d'un de mes grands amis, qui m'a aidé à construire ce scénario, à partir duquel j'ai rédigé, j'ai écrit ce bouquin en à peine trois mois, parce que j'étais très très à l'aise avec l'histoire. Alors, ayant eu un métier dans lequel je me servais de mon ordinateur quasiment dix heures par jour, inutile de vous dire que le bouquin a été écrit directement sur l'ordinateur, j'ai plus le courage, comme beaucoup de gens aujourd'hui, d'écrire au stylo. Donc, tout a été rédigé sur un des logiciels classiques de la maison Microsoft, que j'éviterai de citer, il est trop connu. c'est très intéressant. Sous-titrage ST' 501